La fiche technique est un document important car elle répond à un grand nombre de réponses Tant sur le plan technique que pratique sur les besoins des artistes que vous allez accueillir et sonoriser Dans ce tuto il va falloir que vous travaillez un peu Munissez vous aussi de papier et d'un stylo vous allez en avoir besoin Ce document reste assez mystique même chez certains professionnels du spectacle Et pourtant il est indispensable à la bonne préparation d'un concert ou d'un festival En effet une fiche technique incomplète ou mal rédigée peut engendrer des tensions entre l'équipe chargée d'accueillir les artistes et les artistes eux-mêmes Peu de gens savent réellement appréhender ce document Parfois par méconnaissance ou par peur de braquer les artistes à accueillir On imagine aussi souvent à tort que c'est un document figé En vérité il est toujours bon de se renseigner auprès des artistes En leur expliquant les contraintes liées au lieu où ils vont être accueillis de manière à pouvoir l'adapter à la situation Sur les fiches techniques on trouvera plusieurs points concernant les besoins des artistes Toutes ces rubriques ne concernent pas le sonorisateur car on va y retrouver les points suivants En 1 la présentation de la formation avec une feuille de contact En 2 les besoins en loge, le repas, hébergement, le transport etc. etc. En 3 le plateau 4 l'électricité En 5 le backline En 6 le son En 7 la lumière En 8 éventuellement la vidéo En tant que technicien son ou ingénieur du son Seul un certain nombre de ces postes vous concernent En 1 la feuille du contrat En 3 le plateau Ce qui vous permettra de préparer l'arrivée des artistes et anticiper leurs besoins En termes de nombre de lignes et de retours En 4 l'électricité pour que les artistes puissent raccorder au secteur leurs divers appareils Et remplis d'instruments En 6 le son Qui lui vous donne une idée précise des nombres de voix dont le groupe a besoin Mais aussi le nombre de micros, de pieds de micro, DI, retour de scène et nombre de circuits de retour Bien évidemment il va de soi que le degré d'exigence de la fiche technique doit être en adéquation avec la formation que vous accueillez Les exigences techniques seront d'autant plus importantes que ça soit un artiste qui fait 70 dates par an par rapport à un groupe local faisant une dizaine de dates dans l'année En 1 la feuille de contact Elle permet à l'artiste de se présenter Elle donne aussi en général le style de musique jouée Ce qui permettra à l'ingénieur du son de se faire une idée précise du style et le rendu auquel l'artiste aspire Elle vous permet aussi d'avoir un contact avec la personne qui gère la partie technique du groupe Et qui le connaît bien Ça peut être l'ingénieur du son qui suit généralement la formation dans le cas d'artistes tournant régulièrement Ou un des membres du groupe qui a des connaissances techniques Et ces gens là pourront éventuellement répondre à vos questions aux demandes de modifications Dans le cas où vous auriez un souci de disponibilité pour certains points techniques Et sachez qu'il vaut mieux les appeler plutôt que de les mettre devant le fait accompli N'hésitez donc pas à appeler le contact technique du groupe Puis de lui envoyer un mail récapitulatif de ce qui a été modifié ou adapté De manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion possible le jour de la prestation Cela évitera toutes les tensions dont on n'a pas besoin ce jour là En 3, le plateau Le plateau ça n'a l'air de rien Pourtant il vous indiquera clairement l'emplacement des musiciens sur scène Et donc les endroits où seront les amplis et autres claviers et instruments sur scène Cela vous permettra de préparer le plateau avant l'arrivée des artistes Et de revoir l'emplacement des micros, des DI box, de retour de scène Besoin en électricité dont ils ont besoin pour leur prestation Vous pourrez donc installer à l'avance les micros, les DI Et câbler la scène entièrement avant l'arrivée des artistes De manière à gagner le plus de temps possible Cela vous permettra d'avoir le temps de passer les câbles micro Les câbles HP alimentant les retours de scène Et poser les rallonges électriques et multiprises dont les artistes ont besoin Et de tester le bon fonctionnement de l'ensemble avant leur arrivée Cela permet aussi au backliner de positionner les divers équipements Amplis guitare, clavier, piano, orgue, batterie, etc. Et donc pour vous d'avancer plus vite Et de pouvoir anticiper une partie du travail à faire Et de régler les retours Les corriger pour éviter les problèmes de l'arsen par exemple A la place où les artistes en auront besoin Vous trouverez aussi d'autres besoins diverses Comme par exemple Qui a besoin d'un flycase pour surélever son ampli guitare Par exemple 4. L'électricité Sur le plateau vous pourrez aussi voir les besoins électriques des artistes sur scène Mais attention, en fonction des artistes Il peut y avoir des besoins particuliers Si vous accueillez des artistes américains Qui viennent avec le backline Ils ont besoin d'alimentation particulière En général, les amplis guitare sont loués chez le backliner Mais les préamplis et autres effets particuliers Peuvent avoir besoin d'alimentation en 120 volts Ou besoin d'adaptateurs particuliers Les fiches secteur américaines ou anglaises N'ont pas les mêmes normes qu'en France ou en Europe A vous donc de vérifier Avec des personnes qui gèrent le backline Que tout cela a bien été pris en compte De plus L'électricité qui alimente tout ce qu'il y a sur scène Doit faire l'objet d'une alimentation spécifique Indépendante de l'alimentation électrique De l'éclairage et sur disjoncteur dédié En effet, brancher un ampli guitare Sur le même circuit que la lumière Peut poser des problèmes de parasites Donc mieux vaut que la scène soit alimentée Par une armoire électrique Distingue de celle de la lumière Ou de celle qui alimente les moteurs du grill d'éclairage Le matériel d'éclairage pose souvent De nombreux problèmes de rayonnement électromagnétique Qui interfèrent généralement Assez directement avec les équipements de sonorisation Les retours de scène En général, les artistes demandent un retour en 10 ou 12 pouces Pour les applications acoustiques Et en 15 pouces pour les musiques amplifiées On considère ainsi qu'une enceinte capable de délivrer un niveau plus important Par la qualité de la bande passante des haut-parleurs dans le grave Ce qui fait qu'un haut-parleur de 15 pouces 38 cm Est plus adapté à la restitution des musiques amplifiées Néanmoins, dans certaines situations Taille de la scène par exemple Ou de la salle Un 12 pouces 31 cm peut être largement suffisant Ensuite, il y a deux choses à prendre en considération Le nombre de retours Et le nombre de mixages Au mix différent dont les artistes ont besoin En général, le circuit de retour a un numéro Et est donc assigné à un musicien sur scène Par exemple, mix 1 Retour pôle batterie Un wedge Retour Mix 2 Retour max basse Un wedge Mix X Retour SAM Champ lead De wedge Pensez à bien compter le nombre de retours Indépendamment du nombre de mix ou circuit De plus, si vous êtes dans une configuration avec une régie retour Pensez que l'ingénieur du son Qui aura la charge de la gestion des retours Aura aussi besoin de the wedge pour lui entendre ce qu'il fait Et donc de cadeaux d'ampli pour les driver En général, ces informations sont en concordance Avec le plan de scène fourni Et dont on a parlé plus tôt Par contre, si la scène est petite N'essayez pas de placer 8 retours de 15 pouces Il n'y aura plus de place sur scène pour les artistes D'où l'intérêt de la fiche contact Et de trouver un compromis Avec peut-être un mélange de 15 et de 12 pouces Et un nombre plus restreint de retours sur scène La régie L'artiste peut avoir besoin de deux régies Une pour la salle, la régie FOH Et une pour les retours, aussi appelée monitor En fonction des besoins des musiciens sur scène Et en fonction des possibilités des salles Ou lieux dans lesquelles vous intervenez Vous ne pouvez en général pas placer une régie retour Dans la salle de la MJC du village Non seulement par manque de place Mais aussi par manque de moyens financiers Si les artistes et musiciens sur scène sont nombreux La régie retour peut s'avérer indispensable Au vu du nombre de circuits à gérer Surtout s'il y a du in-ear monitor Filaire ou HF à gérer L'ingénieur du son ne pouvant pas écouter Et contrôler ce qui se passe vraiment Et ce qu'entendent les artistes A l'aide d'un écouteur Tout en faisant le son pour la salle Qui plus est Gérer des in-ear monitors HF ou filaire Et plus complexe que de gérer des wedges standards Au delà de 6 circuits de retour De toute façon il vaut mieux avoir cette régie monitor En général pour la régie Les besoins y sont détaillés En fonction des besoins avec suffisamment de précision On retrouvera le type de console souhaité Le nombre de canaux de traitement dynamique De chaque catégorie Le nombre de canaux d'équaliseur graphique Voix de diffusion et les retours Et les multi-effets On y retrouvera aussi le nombre de tranches utiles Le type de correcteur Et le nombre de ceux-ci par tranche Le nombre de départs pré-fadeurs Et post-fadeurs Utiles Les VCA Les groupes On en a besoin Des matrices Etc Etc Si les artistes viennent Avec certains micros particuliers C'est aussi là Que cela sera spécifique La feuille de patch En général Les artistes donnent une feuille de patch Plutôt qu'une liste de micros Car celle-ci est bien plus complète Et synthétique Que la liste des micros Cette feuille de patch Se présente comme un tableau Qui liste l'ensemble des sources nécessaires A la captation des instruments Et fournit des détails Sur leur mise en oeuvre Pour que les prestations complexes Telles que la gestion d'une scène Lors d'un festival Ou d'un événement Plusieurs artistes doivent se produire Chacun leur tour sur la même scène Et où le problème de plateau Et de patch Peuvent vite devenir Un cauchemar Alors voilà Ces trois formations Vont devoir jouer Sur la même scène Lors d'un événement Avec 15 minutes de battement Pour les changements de plateau Entre chaque On va donc découvrir Ces feuilles de patch Ensemble Et on va faire un exercice Que très peu de techniciens Savent réellement faire correctement Ce qui vous facilitera La vie Quand vous aurez Ce genre de problème A résoudre Soyez logique Et très méthodique On va donc découvrir ensemble Les feuilles de patch En les associant Au plan de plateau Qui leur correspond A l'écran Apparaît un plan de scène Prenez une feuille de brouillon Et reproduisez-la En mettant la vidéo en pause Une fois le plan de scène reproduit Remettez la vidéo en lecture Ce premier plan de scène Est attribué au premier groupe Maintenant Prenez une seconde feuille de brouillon Et prenez note De la fiche de patch du groupe Voix 1 Kick D112 Petit pied perchette Voix 2 Snare top SM57 Petit pied perchette Voix 3 Snare bottom MD441 Petit pied perchette Voix 4 Hi-hat C451 Ou SM81 Petit pied perchette Voix 5 Tom low E604 Pince instrument Voix 6 Tom high E604 E604 Pince Instrument Voix 7 Overhead Jardin C451 Grand pied perche Voix 8 Overhead C451 Grand pied perche Voix 9 Bass Dibox 10 Piano électrique Left Dibox 11 Piano électrique Air Dibox 12 Guitares électriques SM57 Petit pied perchette Voix 13 Guitares acoustiques Dibox Voix 14 Harmonica Jules SM57 Petit pied perchette 15 Saxophone MD421 Grand pied perche 16 Cœur basse SM58 Grand pied perche 17 Cœur piano SM58 Grand pied perche 18 Cœur guitare Cœur guitare SM58 Grand pied perche 19 Voix lead Beta 58 HF Grand pied en base lourde N'hésitez pas à revenir en arrière ou à faire des pauses pour bien prendre en note le document Voici maintenant à l'écran qu'apparaît le plan de scène du second groupe procédé de la même manière pour le reproduire Maintenant que vous avez le plan de scène du second groupe passons à sa feuille de patch Voix 1 Kick Bêta 52 ou D112 Petit pied perchette Voix 2 Snare top SM57 Petit pied perchette Voix 3 Heigh-hat C451 Petit pied perchette Voix 4 Tome low 2 E604 Pince instrument Voix 6 Tome low 1, E604, pince instrument Voix 6 Tome medium, E604, pince instrument Voix 7 Tome high, E604, pince instrument Voix 8 Overhead jardin, C451, grand pied perche Voix 9 Overhead court, C451, grand pied perche Voix 10 Basse, DI box Voix 11 Amonde A KM184, grand pied perche Voix 12 Amonde B KM184, grand pied perche Voix 13 Amonde C KM184, grand pied perche Voix 14 Piano left, DI box Voix 15 Piano R, DI box Voix 16 Voix 16 Key left, DI box Voix 17 Key R, DI box Voix 18 Guitare rythmique SM57, petit pied perche Voix 19 Voix 19 Guitare lead, SM57, petit pied perche Voix 20 Chœur basse, SM58, grand pied perche Voix 21 Voix 21 Chœur K, SM58, grand pied perche Voix 22 Chœur guitare rythmique, SM58, grand pied perche Voix 23 Chant lead, beta 58 HF Piemic droit Alors une chanson pour ceux qui les font ou ceux qui les écoutent sont avant tout des moments de vie Idem, n'hésitez pas à revenir en arrière ou à faire des pauses pour bien prendre en note toutes les informations Enfin voici à l'écran le plan de scène du troisième groupe Procéder à sa reproduction comme précédemment Vivre et se poser la seule question Non pas y a-t-il une vie après la mort Mais bien y a-t-il une vie avant la mort Do la mineur pas sol Maintenant que vous avez le plan de scène du troisième groupe, passons à sa feuille de patch Voix 1 Voix 1 Bêta 52 Ou D 112 Petit pied perchette Voix 2 Snare 1 SM57 Petit pied perchette Voix 3 Snare 2 SM57 Petit pied perchette Voix 4 Voix 4 Hi-hat C451 Petit pied perchette Voix 5 Tom Low E604 Pince Instrument Voix 6 Tom Medium E604 Pince Instrument Voix 7 Voix 7 Tom High E604 Pince Instrument Voix 8 Overhead Jardin C451 Grand pied perchette Voix 9 Overhead Cour C451 C451 Grand pied perchette Voix 10 Basse DI Box Voix 11 Amand A KM 184 Grand pied perchette Voix 12 Amand B KM 184 Grand pied perchette Voix 13 Voix 13 Amand C KM 184 Grand pied perchette Voix 14 Voix 14 piano left DI Box Voix 15 piano R DI Box Voix 16 Voix 16 Guitare Jardin Voix d'un SM57, petit pied perchette. Voix dix-sept, guitare, court, SM57, petit pied perchette. Voix dix-huit, saxophone, MD421, grand pied perche. Voix dix-neuf, trompette, SM58. Grand pied perche. Voix dix-neuf, trombone, SM58, grand pied perche. Voix dix-neuf, chœur basse, SM58, grand pied perche. Voix dix-neuf, chœur, key, SM58, grand pied perche. Voix dix-neuf, champ lead, bêta 58HF, pied mic droit. Maintenant que vous avez pris connaissance des feuilles de patch et des plans de scène de chacun des groupes, vous allez pouvoir vous exercer à un petit casse-tête qui va consister à faire en sorte d'éviter tout décâblage et recâblage des lignes pendant le changement de plateau. Et pour cela, vous allez vous munir de plusieurs feuilles de brouillon pour réaliser ce que l'on appelle un croisement de patch. Sur l'une d'elles, en vous référant aux trois feuilles de patch, vous allez établir un patch général qui prendra en compte les besoins des trois groupes et qui fera en sorte que vous puissiez brancher toutes les lignes pour tous les groupes sans avoir besoin de déconnecter et reconnecter quoi que ce soit sur le patch pendant les changements de plateau, qui rappelons-le, doivent se dérouler en 15 minutes grand maximum. Une fois ce patch général établi, vous allez donc pouvoir réétablir le patch réel de chacun des trois groupes. Mettez donc la vidéo en pause et au travail. Une fois que vous pensez avoir réussi à trouver une solution valable, efficace et correcte, remettez la vidéo en lecture. Attention tout de même à ne pas créer un patch de 52 voix car il ne faut pas oublier le coût du matériel dans l'histoire. Vous pouvez, si vous le voulez, prendre en note la solution proposée. Le patch général pourrait donc donner ceci. Voix 1 Kick Beta 52 ou D12 Petit pied perchette Voix 2 Snare A SM57 Petit pied perchette Voix 3 Snare B SM57 Petit pied perchette Voix 4 I-HAT C451 Petit pied perchette Voix 5 Tom Low 2 E604 Pince Instrument Voix 6 Tom Low 1 E604 Pince Instrument Voix 7 Tom Medium E604 Pince Instrument Voix 8 Tom High E604 Pince Instrument Voix 9 Overhead Overhead Jardin C451 Grand pied perche Voix 10 Overhead Court C451 Grand pied perche Voix 11 Bass Dibox Dibox Voix 12 Amand A KM 184 Grand pied perche Voix 13 Amand B KM 184 Grand pied perche Voix 14 Amand C KM 184 Grand pied perche Voix 15 Piano Piano Dibox Voix 16 Piano Right Dibox Voix 17 K-Left Dibox Voix 18 K-Right Dibox Voix 19 Guitar Amp 1 SM 57 Petit pied perche Voix 20 G-Amp 2 SM 57 Petit pied perche Voix 21 Guitar acoustique Dibox Voix 22 Saxophone MD 421 Grand pied perche Voix 23 Trompette SM 58 Grand pied perche Voix 24 Trombone SM 58 Grand pied perche Voix 25 Cœur basse SM 58 Grand pied perche Voix 26 Cœur K Cœur K SM 58 Grand pied perche Voix 27 Cœur guitare jardin SM 58 Grand pied perche Voix 28 Chant lead Champs lead Bêta 58 Bêta 58 HF Pied mic Droit Voix 29 30 31 32 Non utilisée Voix 33 Musique d'accueil Left Voix 34 Musique d'accueil Right Voix 35 FX 1 Return Left Voix 36 FX 1 Return Right Voix 37 FX Return Left Voix 38 FX Return Right Voix 39 FX Return Left Voilà comment câbler le plateau pour la totalité de la prestation. Voyons maintenant dans le détail ce que donnera le câblage et donc le patch du premier groupe. Voix 1 Kick Pêta 52 Ou D 112 Petit pied perchette Voix 2 Snare top SM58 Petit pied perchette Voix 3 Snare bottom MD441 Petit pied perchette Voix 4 Hi-hat C451 Petit pied perchette Voix 5 Non utilisée Voix 6 Tom Low E604 Pince instrument Voix 7 Non utilisée Voix 8 Tom Hi E604 Pince instrument Voix 9 Overhead Jardin C451 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 Grand pied perchette Voix 10 Overhead C451 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 Grand pied perchette Voix 11 Basse DI boxe Voix 12 Non utilisée Voix 13 Non utilisée Voix 14 Voix 15 Piano left DI box Voix 16 Piano right DI box Voix 17 Non utilisée Voix 18 Non utilisée Voix 19 Guitares SM57 Petit pied perchette Voix 20 Harmonica SM57 Petit pied perchette Voix 21 Gitares acoustiques DI box Voix 22 Saxophone MD421 Grand pied perchette Voix 23 Non utilisée Voix 24 Non utilisée Voix 25 Cœur basse SM58 Grand pied perchette Voix 26 Cœur K SM58 Grand pied perchette Voix 27 Cœur jardin SM58 Grand pied perchette Voix 28 Champ lead Beta 58 HF Pied mic droit Voix 29 A32 Non utilisée 33 Et 34 Musique d'accueil Left right Voix 35 36 FX1 Return Left right Voix 37 38 FX2 Return Left right Voix 39 Et 40 FX3 Return Left right Puis pour le second groupe Voix 1 Kick Beta 52 Ou D112 Petit pied perchette Voix 2 Snare SM57 Petit pied perchette Voix 3 Voix 3 Non utilisée Voix 4 Hi-hat C451 Petit pied perchette Voix 5 Tom Low 1 E604 Face instrument Voix 6 Tom Low 2 E604 Face instrument Voix 7 Tom Medium E604 Pince instrument Voix 8 Tom High E604 Pince instrument Voix 9 Overhead jardin C451 Grand pied perche Voix 10 Overhead court C451 Grand pied perche Voix 11 Pass D.I.Box Voix 12 Amonde A KM 184 Grand pied perche Voix 13 Amonde B KM 184 Grand pied perche Voix 14 Amonde C KM 184 Grand pied perche Voix 15 Piano Left D.I.Box Voix 16 Piano Right D.I.Box Voix 17 K.Left D.I.Box Voix 18 K.Right D.I.Box Voix 19 Guitares rythmiques SM57 Petits pied perche Voix 20 Guitare lead SM57 Petits pied perche Voix 21 Non utilisée Voix 22 Non utilisée Voix 23 Non utilisée Voix 24 Non utilisée Voix 25 Coeur basse SM58 Grand pied perche Voix 26 Coeur K SM58 Grand pied perche Voix 27 Coeur guitare jardin SM58 Grand pied perche Voix 28 Champ lead Beta 58 HF Chémique droit Voix 29 Voix 29 À 32 Non utilisée Voix 33 Et 34 Musique d'accueil Left Right Voix 35 Et 36 FX1 Return Left Right Voix 37 Et 38 FX2 Return Left Right Voix 39 Et 40 FX3 Return Left Right Enfin pour le troisième groupe Voix 1 Kick Beta 52 Ou D 112 Petit pied perche Voix 2 Snare A SM57 Petit pied perche Voix 3 Snare B SM57 Petit pied perche Voix 4 High Hat C451 Petit pied perche Voix 5 Non utilisée Voix 6 Tom Low E604 Pince instrument Voix 7 Tom Medium E604 Pince instrument Voix 8 Tom High E604 Pince instrument Voix 9 Overhead Jardin C451 Grand pied perche Voix 10 Overhead Court C451 Grand pied perche Voix 11 Basse DI box Voix 12 Amonde A KM 184 Grand pied perche Voix 12 Amonde P KM 184 Grand pied perche Voix 14 Amonde C KM 184 Grand pied perche Voix 15 Piano Piano left DI box Voix 16 Piano right DI box Voix 17 Non utilisée Voix 18 Non utilisée Voix 19 Guitare Jardin SM57 Petit pied perche Petit pied perche Voix 20 Guitare Court SM 57 Petit pied perche Voix 21 Non utilisée Voix 22 Saxophone MD 421 Grand pied perche Voix 23 Trompette SM58 Grand pied perche Voix 24 Trombone SM58 Grand pied perche Voix 25 Cœur basse SM58 Grand pied perche Voix 26 Cœur K SM58 Grand pied perche Voix 27 Non utilisée SM58 Grand pied perche Voix 28 Champ lead Beta 58 HF Chémique droit Voix 29 A32 Non utilisée Voix 33 34 Musique d'accueil Left right Voix 35 et 36 FX1 Return Left right Voix 37 38 FX2 Return Left right Voix 39 40 FX3 Return Left right Bien évidemment Cette technique Laissent des voix Inutilisées Sur la console Mais si les tranches sont bien repérées Cela ne posera pas de soucis particuliers Même dans le cas où vous devez pour un ou plusieurs groupes faire de l'accueil Cela demande certes une console avec des capacités plus importantes alors que si on avait pris le cas de chaque groupe séparément une console 32 voix aurait parfaitement fait le travail mais cela vous obligerait à décâbler puis recâbler sans cesse le plateau à chaque changement de groupe avec tous les problèmes de confusion possibles et plus de stress les pannes aussi sans compter que vous n'auriez pas pu assurer les changements de plateau dans le temps imparti de 15 minutes En procédant ainsi La scène est câblée une fois pour toutes et plus rien n'a vraiment à bouger à part à la batterie et là un simple scotch papier sur les voies en question permettront d'éviter les confusions de plus Vous aurez pu tester toutes vos lignes micro et DI ce qui vous évitera toute mauvaise surprise lors des changements de plateau ce qui vous assure de réaliser les changements de plateau sûr et rapide Enfin si vous avez une régie retour N'oubliez pas de donner un exemplaire du patch général et des 3 patchs des groupes au technicien retour pour que lui aussi retrouve toutes les lignes dont il aura besoin pour lui accueillir les groupes dans les meilleures conditions possibles